Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Jusqu'où iront les prix de l'immobilier ? Voilà une question que vous vous posez sûrement si vous épluchez en ce moment les petites annonces et s'aimez les agences à la recherche d'un logement. Le printemps et le début de l'été sont propices à un déménagement. Autant vous le dire tout de suite, acheter devient de plus en plus difficile. Le marché de l'immobilier est toujours en plein boom. Après une année record pour le nombre de transactions, 2018 demeure très fort. Rien qu'au premier trimestre, les prix ont augmenté de 3,5% sur l'ancien. On assiste à une flambée du marché, il faut bien le dire, en Ile-de-France, mais aussi à Bordeaux, à Lyon, à Nantes. Plus d'un Français sur deux est propriétaire, 58% pour être précis. Et si vous en faites partie, autre mauvaise nouvelle, sachez que le gouvernement a bien l'intention de vous surtaxer. C'est déjà le cas avec la réforme de l'ISF et ça devrait s'aggraver. Avec la future taxe foncière qui risque d'exploser dans ces conditions, vous êtes, quelques-uns, enfin de plus en plus nombreux, à vous expatrier, notamment au Portugal, comme vous le verrez dans ce reportage que nous avons tourné à Lisbonne. Ce sera dans quelques minutes. On en parle ce soir avec nos invités. Nicolas Bouzou, vous êtes économiste, directeur fondateur d'Asterès, une société d'analyse économique et de conseil. Votre dernier ouvrage, Le travail et l'avenir de l'homme, est publié aux éditions de l'Observatoire. Isabelle Rey-Lefèvre, vous êtes journaliste, spécialiste de l'immobilier au journal Le Monde. Je cite votre article sur le patrimoine des locataires et des propriétaires parus dans Le Monde cette semaine. Sylvain Deshaies, vous êtes journaliste, spécialiste des questions argent et placement au magazine Capital. Henri Buzi-Cazot, président de l'Institut du management des services immobiliers. Vous avez dirigé FONCIA, le Crédit immobilier de France. Et la FNAIM, vous êtes directeur général de l'ISC Paris. Bonsoir à tous les quatre. Merci beaucoup de participer à cette émission en direct. Nous attendons bien sûr vos questions par SMS et Internet. 2017, je le disais, avait été une année record pour le nombre de transactions. Nicolas Bouzou. Vous allez voir, ça va se calmer un petit peu. Bon, ça ne se calme pas du tout en fait. Ça continue. Ça continue. Je pense qu'il y a deux facteurs essentiels. En tout cas, deux facteurs du côté de la demande et un facteur du côté de l'offre. Du côté de la demande, on a beaucoup de création d'emplois en France. La situation du marché du travail s'améliore. On est sur des rythmes de création d'emplois de l'ordre de 250 000 par an dans le secteur privé. Donc, vous avez beaucoup de gens qui ne pouvaient pas accéder au crédit et qui du coup peuvent revenir dans le circuit normal du crédit et de l'immobilier. Ça, c'est le premier facteur côté demande. Deuxième facteur côté demande, des taux d'intérêt qui sont toujours très bas. Alors, ça fait des années qu'on dit que les taux d'intérêt sont bas. Ça fait des années qu'on attend qu'ils remontent. Et à la limite, plus on attend qu'ils remontent, plus il y a ce sentiment selon lequel il faut faire les dernières bonnes affaires en matière financière. Et les banques jouent parfaitement le jeu. C'est-à-dire que les banques, aujourd'hui, sont très offensives du point de vue commercial en matière de taux d'intérêt immobilier. Donc, ça, ce sont les deux facteurs côté demande. Côté offre, c'est un peu toujours la même chose. On construit assez peu là où on en a besoin. On construit en France. Il y a des nouveaux logements. Simplement, la demande, elle est très focalisée dans certains endroits. Vous avez cité les villes, Bordeaux, Toulouse, la banlieue parisienne, l'intérieur de Paris, même si ça se calme un peu. Et ce sont des endroits où on a beaucoup de difficultés à construire des logements en proportion des besoins. Donc, une demande très dynamique, une offre qui peine à décoller là où on en aurait besoin. Je pense que vous avez l'explication de l'augmentation des prix. Sur les taux, on ira rassurément, mais les taux, pour ceux qui ne sont pas en ce moment familiarisés à ces sujets, c'est quoi ? Globalement, c'est 1,50 ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça ne peut pas 1,50 sur 15 ans, un petit peu plus sur 20 ans. Mais ce que les banquiers appellent les bons dossiers, c'est-à-dire les clients les plus fiables, aujourd'hui, sur 15 ans, ils décrochent du même pourcent. Alors, comme on a l'habitude de dire, vraiment, aujourd'hui, l'argent n'est vraiment pas cher et l'emprunt se fait de façon assez facile dès lors, attention, dès lors qu'on a un bon dossier. Après, les familles dont l'un, dont le couple, voire les deux, sont en intérim ou en CDD, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et les taux, si on arrive à en décrocher 1, là, à ce moment-là, sont plus élevés. C'est quoi un bon dossier, pardon ? Oui, alors, un bon dossier, c'est… Pour un banquier, un bon dossier, c'est quelqu'un qui a un emploi stable, soit fonctionnaire, soit CDI, c'est quand même ce qu'ils apprécient le plus, ou profession libérale qui gagne bien sa vie, et quelqu'un qui a aussi un apport personnel important. Donc, ça sécurise beaucoup plus le banquier. Donc, le banquier fera plus d'efforts et vous décrocherez un taux plus bas. Donc, je vous dis, un bon dossier aujourd'hui sur 15 ans, il n'est pas rare. Là, en ce moment, les courtiers sont à peu près tous d'accord, on est à peu près à 1%, 1,2%, ce qui fait vraiment des intérêts vraiment très très faibles. Et des banques, pardonnez-moi, qui allongent aussi, qui ont tendance à allonger la durée des prêts. On est à 18 ans, là, à peu près, en moyenne. Donc, ça s'allonge et ça permet à des gens qui n'ont pas des revenus forcément élevés d'avoir des mensualités qui sont raisonnables. – On commence à voir du 30 et du 35 ans, à revoir du 25 ans. – Oui, c'est exceptionnel. – C'est exceptionnel, mais en tout cas, à revoir du 25 ans, qui avaient disparu des grilles et disparu des habitudes des emprunteurs. Une nuance peut-être sur la qualité des dossiers et sur l'appréciation des banques. Moi, je trouve qu'elles font un effort d'intelligence et de réalisme. Alors, je le dis parce que je les ai beaucoup critiqués. En clair, la structure du marché du travail a un petit peu évolué. Les jeunes diplômés qui ont un CDI en sortie de diplomation sont de plus en plus rares. Et peut-être même trois ans après, n'auront-ils pas de CDI ? Donc, qu'est-ce qu'on fait des CDD, des intérimaires, des travailleurs indépendants ? Les banques commencent à avoir un regard un peu plus bienveillant, un peu plus appliqué sur ces ménages-là ? Je dis bien « commence », c'est-à-dire que c'est une nuance par rapport à ce que vous avez dit. Et ce n'est certainement pas réserve. Isabelle Réserve, jusqu'où ira cette flambée des prix ? Je ne sais pas. Juste pour dire, c'est que d'après les chiffres de l'Observatoire Crédit Logement, depuis 2014, la durée des emprunts a augmenté de 14 mois. Et donc, en fait, on allonge, on allonge, jusqu'où ira cet élastique ? On va arriver quand même, à un moment donné, à une limite. – Pardon, vous coupez, on allonge la durée du crédit pour faire baisser le prix de la mensualité ? – Exactement, mais… – Pour acheter plus grand… – Mais pas le coût du crédit. – Ah non, voilà. – Oui, oui, oui. Si, globalement, quand même, les Français s'endettent beaucoup plus, et ça se voit quand même dans les chiffres. Alors, c'est vrai qu'on avait pronostiqué, et moi la première, un ralentissement du marché en 2018. C'est vrai que le premier trimestre, il y a un petit infléchissement du nombre de transactions, mais pas tellement des prix. Mais je crois que ce qu'il faut nuancer pour les prix, c'est entre les zones attractives, les métropoles, et les autres, tout le reste du territoire. Et ce qu'on constate, c'est que dans l'augmentation des prix, il y a quand même un effet métropolisation. C'est-à-dire qu'effectivement, on concentre les richesses, les emplois, les services publics, dans les métropoles, et que, si vous faites les annonces immobilières, la France est à vendre. Quand on regarde, on peut avoir une maison à 30 000 euros sous les pommiers en Normandie, peut-être un peu plus. – De fortes disparités, mais il y a toujours ce même rêve d'être propriétaire, vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que c'est toujours un rêve ? – Oui, oui, c'est un rêve, et c'est une assurance. C'est une assurance d'avoir un toit à l'heure de la retraite, et le calcul est bon, est justifié. Oui, si, il y a 60 % de propriétaires, 58 %, mais quand on arrive à l'âge de la retraite, c'est plutôt 80 %. Donc oui, et puis ce que montre la dernière étude de l'INSEE sur le patrimoine, c'est que maintenant, il y a un vrai clivage entre les locataires et les propriétaires, les locataires ont un patrimoine 20 fois inférieur, même plus, 13 200, 20 fois inférieur aux propriétaires. Donc oui, c'est un rêve et c'est une assurance d'acheter. – Nicolas Boujou ? – Oui, juste, je me permets d'insister sur la question de la métropolisation, parce qu'elle est vraiment liée à la nature du capitalisme contemporain, au fond. Au XIXe et au XXe siècle, on avait un capitalisme qui diffusait ses richesses sur l'ensemble du territoire, et donc vous aviez un marché de l'immobilier qui avait tendance à s'harmoniser sur tout le territoire. Au XXIe siècle, avec l'économie du numérique, l'économie de la connaissance, les robots, l'intelligence artificielle, on a une économie qui géographiquement fait l'inverse, elle aspire en réalité. Donc vous avez quelques métropoles qui aspirent, comme vous l'avez très bien dit, toutes les richesses, les entreprises, les chercheurs, les familles, les grandes écoles, les banques, etc. Et donc du coup, vous vous retrouvez, et ce n'est pas vrai simplement en France, c'est vrai dans tous les pays développés, vous vous retrouvez avec deux marchés immobiliers. Un marché immobilier métropolitain, regardez, je ne vais même pas parler de Paris, mais des villes comme Toulouse et comme Bordeaux sont devenues très chères, parce que du point de vue économique, elles sont très, très, très attractives. Mais prenons ces deux villes, elles sont intéressantes parce qu'elles sont dans le sud-ouest, dans un même département, dans un même département, vous pouvez avoir une métropole et en effet, vous n'exagérez pas. Des maisons qui valent 30 000 euros, voire moins, moins. Moi, il m'arrive, quand je parcours la France, de regarder ça de près, et en réalité, vous avez des communes rurales qui se vident, à partir du moment où elles se vident, les prix diminuent sans cesse. À la limite, je vais pousser le bouchon un peu loin, mais il ne serait pas impossible de trouver dans certaines zones rurales en France des maisons qui seraient à vendre pour un euro symbolique, tout simplement parce que la démographie est en train de se transférer vers les métropoles. L'opération de Roubaix, qui est à vendre... De quoi s'agit-il ? Ils ont vendu des... En fait, c'est pour revivifier un quartier, le quartier du Pile, qui est un quartier en grande difficulté depuis longtemps. Ils ont vendu une trentaine de maisons à un euro, la condition étant de les réhabiliter et quand même de dépenser un peu de sous pour les réhabiliter. Les prix de l'immobilier ont donc continué de flamber depuis le début de l'année. La hausse est généralisée et creuse de plus en plus les écarts entre propriétaires et locataires pour qu'il devienne vraiment difficile d'acquérir un logement. Alors après Bordeaux l'an dernier, c'est à Lyon que la hausse est aujourd'hui la plus forte et que notre équipe s'est rendue. Maël Kierguenou, Diane Cacciarella et Thomas Buyer. Voici l'appartement que je vous avais promis. Vous m'avez demandé de la luminosité ? Ils ont peut-être enfin trouvé la perle rare. Depuis l'année dernière, Isabelle et Anthony cherchent un appartement à acheter dans le centre de Lyon. Il y a un an, on a commencé à chercher avec mon mari un appartement sur la Croix-Rousse, Bellecourt, un T3 d'environ 250 000 euros. Bon, on a dû arrêter les recherches pour des raisons personnelles et donc cette année, on a voulu s'y remettre vraiment et on s'est rendu compte, enfin, ça a été à douche froide quand on a commencé à regarder parce que les prix avaient vraiment flambé. Le couple a donc dû revoir ses prétentions à la baisse. Il visite aujourd'hui ce 60 mètres carrés situé à presque 30 minutes du centre-ville. Seule solution pour rentrer dans leur budget. Et du coup, c'est un appartement qui a le soleil tout l'après-midi. Car en seulement un an, les prix de l'immobilier à Lyon ont augmenté de 9,8%. On a beaucoup de Parisiens qui viennent et qui achètent au prix directement, voire même qui nous demandent une vidéo virtuelle et achètent sans même l'avoir vue en nous envoyant une proposition d'achat via Internet avec une simulation de banque. Donc en fait, les Parisiens qui viennent sur Lyon, les taux d'intérêt très bas pour les prix moins excédents, ça les encourage à acheter. La demande qui est très très forte. Honnêtement, on a une demande qui a vraiment évolué aussi bien pour les petites surfaces que pour les grandes. Et du coup, le fait qu'on ait pas assez de produits en face, les prix ont monté. Une tendance exacerbée dans le premier arrondissement de Lyon sur les pentes de la Croix-Rousse. Dans ce quartier pourtant populaire, le mètre carré coûte désormais près de 4 300 euros, du jamais vu pour cet agent immobilier. Ici, c'est un appartement qu'on a vendu 3 900 euros du mètre. Il y a deux ans, je leur ai proposé à 3 200, 3 300, ça fait une grosse variable, 600 à 700 euros de différence au mètre carré sur deux ans. Ouais, je crois que c'est symbolique d'une explosion des prix. Et d'ailleurs, celui-ci, il a été acheté par un investisseur qui va rediviser. Des investisseurs, voilà le nouveau visage des acheteurs du centre de Lyon. Leur cible, de grands appartements qu'il divise puis loue pour gagner plus d'argent. Alors ici, on sera dans le sas qui va permettre d'accéder aux 3 studios, aux 3 terbis. Et demain, ça va ressembler à ça, un appartement typique, vous avez l'entrée, la salle de bain et un coin de vie. Tarif de ces appartements, 165 000 euros pour 28 mètres carrés, soit 5 900 euros le mètre. Le prix mètre carré fait que depuis peu, la personne qui a un petit budget n'achète plus ou ne peut plus acheter plutôt dans cet arrondissement, à ces emplacements-là. Donc là, c'est vraiment une clientèle 100% à veste qu'on va avoir ici. Pour éviter que tout le centre-ville devienne hors de prix, la métropole préempte des immeubles anciens pour les transformer en logements sociaux. Elle intervient aussi sur les constructions neuves. Son but, créer 8 000 logements par an. Il est vrai que nous sommes confrontés à une attractivité importante, à un dynamisme économique de nos entreprises qui génèrent de l'emploi, donc qui génèrent aussi l'arrivée de nouveaux Lyonnais ou grands Lyonnais qu'il faut être en capacité de loger. Et pour ce faire, nous développons aussi de grandes opérations d'urbanisme pour permettre la production de logements en nombre important. Et Lyon n'est pas un cas isolé. Les prix de l'immobilier ont augmenté dans toute la France de 1% en moyenne l'an dernier. Résultat, de plus en plus de ménages doivent renoncer à acheter leur résidence principale. Les ménages qui ont le plus difficulté d'accès sont les primo-accédants, ceux qui achètent pour la première fois les jeunes ménages dans les villes les plus dynamiques comme à Paris, à Lyon, à Bordeaux ou à Nice. C'est ceux qui soufflent plus et qui ont un pouvoir d'achat le plus faible. Donc sans aide de la famille ou sans situation, je dirais, professionnelle de très haut niveau, ce sont des catégories d'acheteurs qui souffrent. En 20 ans, les prix de l'immobilier ont flambé de 140%, alors que sur la même période, le revenu par ménage, lui, n'a augmenté que de 40%. C'est intéressant, Sylvain D, de voir ces prix qui explosent sur cette ville de Lyon. C'est une grande métropole, évidemment, mais on voit quand même qu'il y a un cap qui est franchi dans ces grandes agglomérations. Oui, tout à fait. Le cap, il est franchi, alors on a parlé de la métropolisation tout à l'heure, on peut parler de l'effet TGV aussi, on le voit sur Lyon, ça fait un moment qu'il existe, mais sur Bordeaux l'année dernière, il a été très très clair. On le voit aussi avec les projets du Grand Paris et l'allongement d'un certain nombre de lignes de métro où le marché anticipe déjà des hausses de prix, donc ils anticipent la demande avec des hausses de prix qu'on constate dès aujourd'hui. et puis ce qui est très bien expliqué dans le reportage aussi, c'est que les investisseurs qui avaient un peu boudé ces 2-3 dernières années, non pas qu'il n'y avait plus d'investisseurs dans l'immobilier, attention, il y en avait, depuis en tout cas l'année dernière, 2017, les investisseurs sont revenus et sont revenus en masse. Est-ce qu'ils font une bonne affaire ? Ça c'est autre chose mais en tout cas le placement immobilier en centre-ville ou dans des centres ou dans des villes dynamiques ou dans des secteurs où il y a beaucoup d'étudiants par exemple pour les résidences étudiantes, ça c'est quelque chose qui est revenu. Il y a peut-être aujourd'hui un premier petit point d'inquiétude, c'est qu'en 2017 les primo-excédents, c'est-à-dire les personnes qui font pour la première fois un achat immobilier, là c'était manifesté à nouveau, c'est-à-dire qu'effectivement comme on le disait tout à l'heure les taux de crédit étant vraiment très très bas, ils avaient attendu quelques années, etc. En 2017 les primo-excédents étaient vraiment là, ils sont revenus, en tout cas les professionnels se réjouissaient de les voir pousser enfin les portes des agences immobilières ou celles des notaires, il semble qu'en ce début d'année ce soit un petit peu plus compliqué, il n'y a pas de secret, les primo-excédents ce sont des personnes, des couples, des familles qui bouclent leur budget vraiment ric-rac si vous me passez l'expression et là la hausse des prix commence à en détourner un certain nombre. La tendance, ça débute, on ne sait pas ce que ça va donner mais c'est vrai que c'est un petit point d'inquiétude pour l'année à venir. – Henri Buzi-Cazot, qu'est-ce qui est le plus inquiétant au fond ? C'est la hausse assez forte sur des grandes villes comme on vient de le voir à l'instant ou la fracture territoriale qui est en train vraiment de se confirmer ? – Alors deux choses, déjà pour rebondir sur ce qui a été dit, l'année dernière n'a pas été une année exceptionnelle, je crois vraiment qu'il y a un besoin d'un million de transactions par an rapportées à la mobilité, rapportées aux envies de devenir acquéreurs, ça c'est une première chose et donc tout ce qui va contrarier ce volume qui va le faire baisser et on est déjà en train d'assister à ça est malheureux que ce soit la hausse des prix bien sûr ou que ce soit l'assèchement des aides, on va sûrement en parler aussi. – Oui, l'assèchement des aides. – La disparition de l'APL, l'accession, qui est une aide pour les accédants, les primo-accédants, il est dommage qu'elle ait été retirée. Sur les prix, qu'est-ce qui est le plus fâcheux ? Cette fracture territoriale, elle se creuse, elle est très fâcheuse parce qu'on a tendance à regarder les endroits où il y a surchauffe, d'ailleurs spontanément vous parlez de cela, mais les autres qui sont en déshérence, la désertification des coeurs de villes, de villes moyennes, c'est aussi l'autre grande problématique que tous les élus aujourd'hui considèrent comme primordiale. Il y a des villes où il est dommage que les prix n'aient pas bougé ou aient baissé de 2 ou 3% ou 10 depuis 10 ans. C'est dommage. Il y a un sentiment de pauvreté de ceux qui habitent là, c'est l'effet patrimoine et c'est malheureux. Donc il faut travailler à revitaliser. – Vous avez des exemples de villes ? – Écoutez, vous prenez toutes les villes moyennes. Je pourrais vous citer une ville que je connais bien, vous entendez mon accent, c'est la ville de Pau. Quand vous logez en cœur de ville pour 1 000 euros, 1 200 euros du mètre carré dans l'existant, dans du beau patrimoine, il y a quelque chose qui ne va pas lorsque le prix était le même il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Et l'enjeu d'ailleurs de la municipalité, du maire, c'est évidemment de réveiller cette ville. Mais d'autres villes moyennes ont cette problématique. La ville d'Orléans a cette problématique. Voilà, on trouve comme ça des villes de 70 000, 80 000 habitants qui ont ce souci. Dans le même temps, sur la métropolisation, je voudrais nuancer une petite chose. Certes, quand on dit métropolisation, on se dit c'est la concentration dans un endroit comme ça, Lyon, alentour, de toutes les richesses culturelles, économiques, patrimoniales. Voilà, Gérard Collomb à Lyon a inauguré l'hôtel Dieu qui a été totalement refait il y a quelques jours. C'est une splendeur, cette ville est magnifique, Paris est magnifique, Bordeaux est magnifique. Tout ça, ça a pour conséquence aussi la hausse des prix sans parler bien sûr de l'effet TGV et de bien d'autres. Mais les concepts de Grand Lyon, de Grand Paris sont un espoir. C'est un espoir de détente, c'est-à-dire d'imaginer qu'à une demi-heure de transport, on puisse profiter de la ville-centre sans y habiter et sans venir créer la surchauffe. Il y a aujourd'hui un espoir dans le Grand Lyon. Michel Lefaou, il travaille beaucoup, on l'a entendu exprimer son inquiétude. Adjoint à l'Urbaniste. vice-président de la métropole. Il y a aujourd'hui 38 communes dans le Grand Lyon. Si ma mémoire est bonne, ces 38 communes sont des espoirs. On travaille à ce que toutes soient attrayantes parce que si elles sont attrayantes, on va moins venir rajouter à la demande lyonnaise. Isabelle Rélefèvre. Oui, deux choses sur l'augmentation des prix. Un des carburants de l'augmentation des prix, c'est bien sûr les crédits, mais c'est aussi les primo-accédants puisque ce sont des nouveaux entrants sur le marché, les secondo-accédants, ils vendent et ils rachètent. Ça fait un marché fluide, mais pas forcément très inflationniste. Les nouveaux entrants, ils ont tendance à faire monter les prix. Donc s'il y a moins de primo-accédants, on peut quand même s'attendre à, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, mais à une accalmie des prix. Deuxième question, deuxième remarque, on dit souvent qu'il faut construire pour que les prix se calment. Là, on a Lyon. Lyon est une ville constructrice. Bordeaux aussi. Juppé a dit il faut 30 000 logements. Ce sont des villes qui ont du foncier, qui sont très constructrices. Et on voit que malgré cela, ça ne calme pas les prix parce qu'il y a aussi l'attraction touristique qui est très forte avec le phénomène Airbnb. Il y a des études qui montrent que le phénomène Airbnb fait monter les loyers de tout le monde. donc la construction, c'est nécessaire, mais ça ne résout pas le problème de l'inflation des prix. Avant d'aller plus loin, question basique, mais importante, posée par un téléspectateur, question SMS. Vaut-il mieux être locataire ou propriétaire ? Est-ce que dans ces moments où on a le sentiment que les prix flambent, notamment dans les fameuses métropoles, est-ce qu'il ne vaut mieux pas se dire je vais prendre un loyer et puis voir ce qui se passe ? Il n'y a absolument aucune règle. Il se trouve que le cabinet que je dirige avait réalisé une étude pile sur ce sujet il y a quelques années et ce qu'on voyait très bien c'est que, je suis désolé pour notre téléspectateur, mais ça dépend vraiment des villes, des moments et surtout de la durée. C'est-à-dire qu'évidemment, au bout d'un moment, on comprend bien qu'il devient plus avantageux d'acheter que de louer. Mais très clairement, avec ce niveau de prix aujourd'hui, il n'y a pas de règle. Alors je vais quand même donner, je ne suis pas agent immobilier, mais enfin je regarde ça. Quand je vois les prix du centre de Bordeaux aujourd'hui, même si Bordeaux est une ville magnifique avec le TGV et beaucoup d'emplois. On dépasse les 10 000 euros du mètre carré. Quand je vois qu'on est à 10 000 euros dans le centre de Bordeaux, moi j'avais 9 000 en tête, mais enfin en tout cas à des prix très élevés, très honnêtement, si je peux me permettre de donner un conseil aux téléspectateurs qui voudraient acheter à Bordeaux, c'est vraiment d'y réfléchir à deux fois. Parce que... Je suis en train de dire qu'il y a des... 10 000 euros le mètre carré dans le centre... C'est trois fois le prix moyen et puis surtout, puisqu'à Paris, on a dépassé les 9 000 euros du mètre carré, on voit bien que ces deux villes-là peuvent rivaliser sur la cherté des biens. Bordeaux d'ailleurs, d'après une étude qui a été publiée à la fin de l'année 2017, est la deuxième ville la plus chère de France avec Nice, à égalité. 3 590 euros le mètre carré et Bordeaux a connu une très forte augmentation. Je ne vais pas vous abrever de chiffres, mais il y a un que je trouve vraiment très intéressant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec le même budget ? C'est assez intéressant de voir les fameuses disparités entre les villes. Alors avec un budget de 225 000 euros, qui est quand même déjà une somme, 225 000 euros, on a un studio à Paris, 27 mètres carrés et à Évreux, on a une maison de 6 pièces avec 118 mètres carrés. Et à Saint-Étienne, vous avez 140 ou 145 mètres carrés. Oui, absolument. Pour anticiper un petit peu, 167 mètres carrés à Lisbonne, mais on en reparlera. Oui, mais pardonnez-moi de douffer l'ambiance. Il y a moins d'emplois à Saint-Étienne qu'à Paris. C'est ça toute la problématique. Oui, mais l'écart, Nicolas. Oui, mais l'écart, oui, est sans doute excessif par rapport à l'écart de dynamisme économique. Mais la réalité, ce que je voudrais bien faire comprendre, c'est assez simple, mais on l'oublie souvent, c'est que les prix sont avant tout liés à l'emploi. Les gens sont rationnels. Les gens veulent habiter là où il y a de l'activité économique et du travail. Justement, quelle est la part dans le budget des familles ? Quelle est la part du logement ? On sait ça ? Oui, on le sait. Est-ce que c'est quelque chose qui est... Alors dites-nous. C'est à peu près... Il y a une étude toute récente. Oui. On a que les chiffres de 2013, c'est 18% en moyenne. Mais quand vous êtes dans les bas revenus, les 10% les plus bas, on a un taux d'effort et que vous êtes locataire dans le parc privé de 42%. C'est-à-dire que 42% du revenu sert à payer le logement. Alors le logement, c'est le loyer plus les charges d'électricité, etc. C'est ce qu'on appelle les charges de logement. Et quand vous êtes accédant à la propriété et que vous êtes dans ces bas revenus, c'est 56%. Et quand vous êtes dans ces bas revenus et que vous habitez Paris, c'est 76% de taux d'effort. Ça a flambé. Et là, moi, j'insiste que cette augmentation des prix, ça crée des dégâts sociaux importants avec ce clivage entre propriétaires et locataires et entre les 30% de personnes qui sont dans les plus bas revenus qui ne peuvent pas devenir propriétaires. Et ça alimente ce sentiment de déclassement, ce sentiment de creusement, ce n'est pas qu'un sentiment, d'ailleurs, c'est une vérité, de creusement des inégalités. Donc c'est vraiment 2013, c'est la décennie du déclassement pour les 30% avec un double effet. C'est-à-dire que d'abord, leur revenu stag, la plupart n'ont pas reconquis le pouvoir d'achat qu'ils avaient avant la crise de 2008 et les charges de logement augmentent. Henri Buzicazo. Il faut parler des plus modestes et regretter qu'il y ait des discours un peu faciles sur les 5 euros d'appel. Par exemple, il ne faut pas mépriser les fins de mois d'une très grande partie français. Mais sur ce choix, pour en venir à votre question, propriétaire ou locataire, on a une politique du logement dans ce pays depuis longtemps, depuis la reconstruction. Donc il y a des nuances selon qu'on a eu une majorité plus libérale, plus sociale, mais globalement qui s'est attachée à avoir plusieurs réponses pour les Français. On a un parc locatif privé que d'autres pays nous envient. L'Espagne n'a pas de parc locatif privé ou pour ainsi dire pas. On a aujourd'hui la possibilité dans nos villes, vous ne posez pas la question autrement, d'être locataire. Après, il y a la question de la cherté des loyers, mais dans les villes moyennes, louer un logement, louer une maison même ne pose aucun problème. C'est une première réponse. On a un parc HLM. Il fait l'objet de beaucoup de débats. Le projet de loi à l'examen du Parlement s'occupe de le moderniser, peut-être pas seulement en lui faisant du bien. En tout état de cause, on a un parc social très important avec aujourd'hui de l'ordre de 5 millions de logements locatifs et la possibilité d'accéder à la propriété de façon libre ou de façon aidée parce qu'il y a toujours eu un accompagnement. Donc, il y a 4 réponses. Ce qui explique qu'avec 58% de propriétaires, on est très bien. Rappelez-vous, tel président qui parlait d'une France de propriétaires, on a enterré cette idée-là. Elle n'a aucun sens. Il y a des Français qui ne sont pas prêts, qui ne doivent pas, qui sont trop mobiles. La fiscalité n'incline pas à acheter aujourd'hui pour revendre 2 ans après. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, notre situation, elle n'est pas non plus si déséquilibrée. – Sylvia Dehé ? – Oui. Autant je partage votre avis, mais de toute façon, il y a 20, je crois que c'est un peu plus de 20% de la population qui, sur le papier, de toute façon, ne peut pas accéder à la propriété. Donc, c'est vrai que de toute façon, il y a une situation de locataires… – 20%, 30% vous disiez ? – Oui. – Un Français sur trois ne peut pas devenir propriétaire. – Le lycée montre bien que les trois premiers décis sont locataires. – Alors, à un moment donné, mais bon, c'est vrai aussi que dans sa vie, peut-être que la situation peut changer. À un moment donné, profiter d'une aide, déménager dans un endroit où le marché sera moins tendu, même si, effectivement, il y a la question de l'emploi. Donc, voilà. Grosso modo, un sur deux, un sur trois, on est quand même dans une proportion importante. Et pour revenir à votre question, est-ce qu'il vaut mieux louer ou acheter ? Nous, on a regardé, on a fait les calculs. Ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. – Non, dans des communes, effectivement, où le prix de l'immobilier est très, très élevé, alors que, si vous voulez, le prix de l'immobilier, le prix du mètre carré a, lui, cru depuis des années, celui des loyers, lui, n'a pas cru autant. C'est-à-dire, ce n'est pas la même pente du tout. Et si vous, votre situation personnelle fait que vous avez un petit peu les moyens, que vous pourriez accéder à ce mètre carré très cher, mais que, finalement, en louant, vous aurez à peu près la même chose et une capacité d'épargne, finalement, que vous pouvez sauvegarder et mettre dans d'autres produits, épargner et vous constituer un capital. – Et consommer. – Je dis… – Non, mais, je tiens le calcul uniquement sur le point de vue de l'épargne. Évidemment, on peut choisir de consommer, mais on peut aussi ne pas tout épargner. Après, chacun met le curseur où il veut. Il n'est pas du tout évident que l'achat immobilier soit une bonne affaire d'un point de vue strictement financier. Je laisse de côté, évidemment, l'attachement à la pierre que, bon, c'est autre chose. – Alors, les propriétaires, autre question de cette émission, les propriétaires sont-ils la nouvelle cible d'Emmanuel Macron après la modification de l'ISF en impôts sur la fortune immobilière puis l'annonce du maintien de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ? Les détenteurs de biens immobiliers craignent désormais une augmentation de la taxe foncière pour venir compenser la suppression de la taxe d'habitation d'ici à 2021. Juliette Vallon, Jérémy Normand et David Lemarchand. – Générique – Être propriétaire d'une résidence secondaire, un rêve devenu réalité pour cette famille qui a acheté cette maison à Saint-Nazaire. – Donc voilà notre deuxième petite maison. Ici, vous avez la chambre à coucher. – Mais il y a quelques mois, une mauvaise surprise est venue plomber leur enthousiasme. La municipalité a décidé de majorer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires de 60%. Résultat, 500 euros de plus par an à payer. – Ça va être compliqué. On est ouvriers, je travaille dans une usine d'agroalimentaire, mon mari est intérimaire. Donc on a déjà fait un énorme effort en s'endettant pour acheter cette maison. et voilà, il y a cette taxe qui arrive en plus. – Depuis, cette propriétaire a appris une autre mauvaise nouvelle, cette fois, de la part du gouvernement. – On dit que nous supprimerions la taxe d'habitation, nous le ferons, mais nous le faisons sur la résidence principale. Ça ne me paraît pas juste à l'expliquer qu'on va la supprimer aussi sur la résidence secondaire si on a la chance de pouvoir avoir une résidence. – Mais c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. – Maintenir un impôt sur les résidences secondaires, une solution trouvée par le gouvernement pour compenser en partie la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, moins 22 milliards d'euros par an. Mais pour les associations de défense des propriétaires, ce ne sont pas toujours les mêmes qui doivent être visées. – Depuis, effectivement, l'arrivée du président Macron, on a vu qu'effectivement des mauvaises nouvelles arrivées, la hausse de la CSG sur les loyers, l'impôt sur la fortune a été supprimé, mais on a mis un impôt sur la fortune immobilière. Enfin, effectivement, on est assez mal lotis, les propriétaires ont l'impression d'être un peu les boucs émissaires de cette nouvelle politique. – Et ce n'est peut-être pas fini, car le gouvernement planche actuellement sur d'autres pistes pour financer la suppression de la taxe d'habitation, notamment la refonte de la taxe foncière. Objectif, remettre à plat la méthode de calcul de l'impôt, inchangée depuis les années 70 et basée sur des critères de superficie, d'ancienneté ou de quartier. Pour le sénateur Alain Richard, missionné par le gouvernement à ce sujet, il s'agirait de réadapter la taxe foncière au marché actuel de l'immobilier en se basant notamment sur les valeurs locatives des biens. – Dans le cas où le propriétaire payait une taxe foncière comparée aux autres de la même commune qui était proche de la valeur de son, de la valeur effective aujourd'hui de son logement, rien ne changera. S'il payait moins parce que son logement avait été sous-évalué par rapport à la valeur réelle, il y aura un rattrapage et s'il payait plus, il y aura une réduction. C'est ce qui s'appelle une réforme fiscale dans laquelle on tient compte de la réalité. – Le rapport sur la réforme fiscale a été remis au gouvernement en début mai, il devrait rendre ses arbitrages d'ici la fin de l'année. – Question SMS, le gouvernement Macron ne fait-il pas tout pour dissuader quiconque d'acheter son logement au profit des actions ? Nicolas Bouzou. – Oui, et je pense que ça pouvait se justifier, en tout cas la réforme de l'impôt sur la fortune est quelque chose que moi j'ai trouvé plutôt positif, il y avait cette idée en effet qui consistait à dire aux Français les plus fortunés on modifie la fiscalité pour que vous orientiez votre épargne vers des placements financiers et en particulier vers les actions. Ce n'est pas le sujet de l'émission mais je considère qu'on en a besoin et donc ça me semblait parfaitement justifié. Mais là, ce dont on est en train de parler, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'on est en train de surcharger une fiscalité immobilière, enfin je ne veux pas faire de procès d'intention au gouvernement mais en tout cas on peut penser qu'on va surcharger une fiscalité immobilière avec la taxe foncière, avec une augmentation peut-être des droits de mutation, ce qu'on appelle les frais de notaire et ça en tant qu'économiste ça commence à me poser beaucoup de soucis parce qu'on a besoin de mobilité dans notre pays notamment si on veut améliorer la situation du marché du travail il faut que les gens puissent déménager aller des endroits où il n'y a pas beaucoup d'activité économique vers les endroits où il y a de l'activité économique et là, avec cette fiscalité qui devient colossale la fiscalité sur l'immobilier en France elle est déjà énorme je ne veux pas vous noyer sous les chiffres mais vous savez qu'on a des aides à l'immobilier des aides au logement qui sont très très importantes en France 40-50 milliards d'euros et bien la fiscalité sur l'immobilier est supérieure à ces aides on est entre 50 et 60 milliards d'euros ce sont des montants absolument colossaux et là, le gouvernement veut surcharger ça je trouve que ce n'est pas sur ce sujet que le gouvernement montre le meilleur de lui-même Isabelle Reylefeb les propriétaires beaucoup de propriétaires se sentent stigmatisés est-ce qu'ils ont raison ? moi sur l'impôt sur la fortune immobilière je ne trouve pas qu'il y a de stigmatisation dans la mesure où il existait déjà et qu'il reste à peu près au même niveau donc évidemment ils n'ont pas bénéficié de réduction mais ils n'ont pas non plus été alourdis la taxe foncière les montants de taxes foncières commencent dans certaines communes à être problématiques pour les habitants tout simplement et c'est vrai que c'est un impôt qui est injuste qui n'est ni lié à la valeur de l'appartement ou du logement ni lié au revenu ni même ni lié à la qualité des services communaux je dirais même que c'est presque inversement proportionnel parce que c'est dans les villes les plus pauvres où les services sont les moins bons que les habitants payent le plus de taxes foncières vous avez des exemples de villes où vraiment on peut noter un déséquilibre oui à Montreuil par exemple dans le Seine-Saint-Denis pour 90 mètres carrés vous payez taxes d'habitation et taxes foncières 3000 4000 euros si vous êtes 120 mètres carrés c'est 6000 euros et il y a des habitants qui disent mais moi à la retraite je ne pourrais pas rester là parce que les impôts locaux commencent à peser lourd et c'est vrai que l'augmentation de la taxe foncière il faut y prendre regarde Emmanuel Macron avait parlé de rente au sujet des propriétaires oui bon c'était pendant sa campagne il était très non c'était après il en a parlé pendant la campagne aussi parce qu'on en a nous-mêmes parlé sur Capital bref l'idée en tout cas l'idée en tout cas était là effectivement il y a l'idée de rente avec l'immobilier c'est un tout petit peu abusif c'est un tout petit peu abusif voilà l'immobilier n'est pas qu'un produit de rente pour lequel on attend pendant des générations ça ne bougera pas ça vous rapportera de l'argent ça ne produit rien non ce n'est pas que ça on a parlé de TGV tout à l'heure on a parlé de métropole on a parlé de dynamisme économique aujourd'hui le bien immobilier doit pouvoir s'échanger rapidement simplement et on est à l'inverse de ça c'est-à-dire que la fiscalité freine tout ça les délais en fait de cession des biens immobiliers ne font que de se rallonger aujourd'hui je vais donner une moyenne parce qu'évidemment voilà ça peut être un peu plus long un peu plus mais en dessous de 6 mois c'est quand même très compliqué une mutation vendre un bien immobilier entre le crédit tous les documents les papiers le notaire etc à moins de 6 mois c'est compliqué on a des tas de témoignages de personnes qui n'arrivent pas à vendre avant 8-9 mois donc la liquidité si vous me passez le terme c'est-à-dire que le fait qu'on puisse changer facilement vendre acheter très vite sans être pénalisé ni fiscalement ni en termes de contraintes administratives là c'est un vrai frein et paradoxalement finalement le bien immobilier pourrait par là même redevenir une rente on arrive à un paradoxe absolument incroyable alors qu'on a un président de la République qui s'est fait élire exactement sur un slogan totalement inverse Henri Buzikazot derrière le mot rente moi je serais beaucoup plus sévère que Sylvain je crois qu'il y a une conception une philosophie une idéologie du président de la République de ceux qui l'entourent qui sont familiers de l'univers de l'entreprise des actions des valeurs mobilières et qui ne regardent pas du même oeil les valeurs mobilières c'est très grave de parler de rente pourquoi parce que ça veut dire qu'on imagine qu'il n'y a pas de création de richesse derrière tout ça c'est faux c'est juste 2 millions et demi d'emplois la filière logement de la mort à l'aval de la construction jusqu'au service 2 millions et demi d'emplois on sait que quand le marché tourne bien c'était le cas en 2017 on verra pour 2018 ça peut faire quelque chose comme 50 points de croissance c'est pas rien on a besoin de ça donc il y a une méconnaissance de ce qui est vraiment derrière l'immobilier puis la deuxième chose il y a quand même une situation très très singulière taxe d'habitation elle est supprimée ça contribue sûrement à faire élire le président Macron au moins par 80% des français qui étaient visés aujourd'hui c'est 100% hors résidence secondaire ça n'était pas financé la plaisanterie coûte 26 milliards derrière ça idéologie ou pas il y a le besoin de trouver de l'argent alors moi je n'y comprends rien d'ailleurs on nous a dit dernier message il n'y aura pas de compensation c'est à dire ça va être par des baisses de dépenses des collectivités de l'État il faut les baisser à hauteur de 26 milliards Nicolas pourrait dire plus à un moment que moi que ça n'est pas facile s'il avait la solution il l'aurait déjà donné et par ailleurs qu'est-ce qu'on va faire on va essayer de trouver alors oui sur la taxe foncière qu'on va alourdir éventuellement en modifiant le mode de calcul en l'actualisant ce qui peut se justifier mais qui est à haut risque en augmentant les droits de mutation à titre onéreux on va ajouter de la viscosité dans le marché mais on est prêt à le faire bref on bricole il faut trouver 6 milliards Pourquoi à haut risque le nouveau calcul de la taxe foncière ? C'est très simple ce qu'a expliqué le sénateur Richard il faut dire simplement que ça va créer deux types de situations des situations qui sont à peu près inchangées parce que la photographie de certains biens elle est déjà à peu près fiable les bases ont été modifiées en 70 et pas depuis donc les biens qui ont été achetés par un ménage en 1980 90 ou 2000 il est à peu près au niveau de ce qu'on pourra évaluer mais les biens les plus anciens qui pour certains n'avaient même aucun confort et c'est sur cette base qu'on continue à calculer les impôts alors même que certains n'avaient pas de sanitaire et aujourd'hui ils ont évidemment été rénovés deux fois trois fois dix fois si on applique stricto sensu la révision des bases cadastrales on va pouvoir avoir des explosions de taxes foncières c'est à dire des doublements ou des triplements ou des quadruplements voilà c'est une bombe à retardement politique Isabelle Rélefèvre est-ce que ça peut aussi cette modification on voit bien ce qui se passe autour de autour de cette taxe foncière qui va être modifiée probablement est-ce que ça peut aussi avoir un impact sur le secteur vous parliez à l'instant de plus de 2 millions d'emplois oui bien sûr alors moi aussi je pense que l'immobilier ce n'est pas une rente c'est un actif comme un autre qui produit un service logement qui est utile des travaux de l'ameublement l'électroménager chaque déménagement on dit que ça ça occasionne 20 000 euros de dépenses donc c'est un actif qui participe à la vie économique d'une manière très importante sur les droits de mutation sincèrement on a déjà eu une hausse des droits de mutation et l'année 2017 a été une année record en transaction donc on ne peut pas dire que la hausse des droits de mutation freine la mobilité objectivement le passé démontre le contraire si on nous rajoute 0,2% bon c'est embêtant mais pourquoi s'en priverait-il parce que c'est un dollar tu ne nous as pas habitué à ça c'est un dollar non parce que de toute façon ce n'est pas parce que vous baissez une taxe que les prix montent les vendeurs vont l'empocher il faut les financer les droits de mutation c'est pas parce que vous baissez une taxe que les prix vont baisser c'est le vendeur qui va l'empocher donc après tout pourquoi pas sur la taxe foncière comme je vous dis le dossier est explosif de toute façon ça fait 20 ans qu'on en parle de cette réforme ça fait 20 ans qu'on la journe parce que c'est explosif alors pour la taxe d'habitation Macron a pris la solution on la supprime on va nous la remettre d'une manière ou d'une autre c'est une façon de la réformer pour la taxe foncière effectivement le point d'interrogation est total et c'est 26 milliards c'est quand même beaucoup d'argent comme dirait ma maman Nicolas Bouzou oui je crois que Henri Musicazo a donné le terme c'est du bricolage et c'est dommage parce que la fiscalité locale en France est très dysfonctionnelle en effet c'est une très vieille fiscalité qui pèse essentiellement sur l'immobilier au sens large pas seulement sur le logement mais sur les terrains avec des bases qui sont très étroites qui donnent le sentiment aux français de payer beaucoup et aux collectivités locales in fine de récupérer très peu d'argent donc je pense que la suppression de la taxe d'habitation était une magnifique occasion au fond de refaire complètement la fiscalité locale et on est en train de passer à côté de cette réforme et le sentiment qu'ont les français et je crois qu'ils ont raison c'est qu'en réalité on va déshabiller Pierre pour rhabiller Paul c'est à dire qu'en effet on va supprimer la taxe d'habitation mais ce sont la taxe sociale les droits d'habitation etc. qui vont augmenter en proportion et ça je pense qu'en plus c'est très mauvais pour l'image que les français ont de la politique publique Oui moi j'abonde sur l'idée que effectivement c'est du bricolage effectivement pour rebondir ce que disait Isabelle d'une part c'est vrai que l'augmentation de cette fiscalité c'est pas énorme ça va faire peut-être 400 euros en plus ou 500 euros en plus sur les droits d'habitation que je me fasse bien comprendre évidemment pris comme ça tout seul sur une transaction de 200 ou 300 000 euros on se dit 400 euros mais non c'est pas beaucoup évidemment c'est pas beaucoup le problème c'est qu'il y a eu déjà une augmentation précédente qu'il y en a une autre et que comme on le disait enfin comme tu le disais tout à l'heure justement dans certaines communes il suffit de passer et de regarder la commune d'à côté on va payer 2 ou 3 fois moins cher pour des raisons totalement inexplicables en fait c'est plus un ensemble de choses qui font que la fiscalité in fine est quand même relativement lourde quand on regarde nos voisins européens il faut quand même le dire et le rappeler et l'idée que finalement c'est un petit peu le yo-yo oui la taxe d'habitation on vous en fait cadeau ah mais on ne vous a pas dit la taxe foncière là elle va augmenter ah bon et quelle autre taxe va augmenter après demain c'est plus cette idée là qui met en insécurité en insécurité les vendeurs et les acheteurs qui est désastreuse en fait bien j'aimerais qu'on parle maintenant du Portugal ce pays qui fait face à un véritable boom immobilier soleil confort de vie prix abordable les atouts ne manquent pas et n'ont pas fini de séduire notamment les retraités et qui sont de plus en plus nombreux à quitter l'hexagone pour s'y installer Mathieu Lignot Stéphane Lopez et Julien Lonnais petit plaisir du matin pour ce couple de retraités venus investir au Portugal ici près de Lisbonne le cadre est idéal même quand le soleil se cache c'est sûr que là on a une vue qui est assez imprenable Bernard Lapasserie et sa compagne ont eu les clés de leur appartement en mars ce logement neuf n'est pas leur résidence principale mais il a vocation à le devenir là on est devant la piscine qui est exactement ce que les images des plans et puis de la de la plaquette si vous voulez publicitaire c'est exactement le même dessin montant de cette acquisition 350 000 euros le couple n'a pas eu besoin de se perdre dans les calculs pour saisir l'opportunité d'un confort en bord de mer à petit prix si vous achetez mettons 300 000 ici en France vous le payez facilement 5 ou 600 000 et encore en France je parle pas de Paris ça permet avec des retraites moyennes de vivre beaucoup mieux beaucoup mieux qu'en France c'est sûr le Portugal destination de choix pour les français à la retraite une vie plus douce une fiscalité plus avantageuse autant de raisons pour se lancer dans un projet immobilier cet homme se charge de le concrétiser en dénichant pour eux l'espace rêvé ici vous avez le coin salon vous avez ensuite la cuisine totalement équipée une table pour 6 personnes alors ici on a la suite parentale on a récupéré les châssis des anciennes fenêtres pour faire tête de lit vous avez ensuite une salle de bain en marbre lioche qui est le marbre de Lisbonne Pascal Goncalves franco-portugais dit vendre près de 150 biens par an à la clientèle française les sollicitations ne manquent pas alors que le marché est à la hausse cet appartement fait à peu près 90 mètres carrés il a été volant dû aux alentours de 350 000 euros aujourd'hui il en vaut plus de 400 000 400 000 les prix sont encore en dessous de leur niveau historique pour l'instant ce qui fait que c'est encore un bon investissement d'investir au Portugal et nous prévoyons que pendant les 3 prochaines années on continue avec des croissances à 2 chiffres l'attractivité du Portugal même si le prix de la pierre a augmenté de près de 10% l'année dernière une envolée mais presque toujours moitié moins chère que dans les beaux quartiers parisiens les français viennent acheter mais aussi louer c'est le cas de cette start-up installée à Lisbonne depuis 2016 des bureaux en plein centre-ville pour 750 euros par mois ça nous a permis du coup de remettre de l'argent dans le développement de la société de la technologie qu'on développe et également de proposer des salaires intéressants pour nos collaborateurs en tout cas plus intéressants que ce qu'ils auraient ici en travaillant dans d'autres sociétés dans des sociétés plus classiques on va dire mais toujours moins cher que ce que nous on aurait dû débourser en étant à Paris au Portugal les français sont les premiers investisseurs dans le secteur de l'immobilier ils devancent les brésiliens et les britanniques le Portugal ça marche pas mal en ce moment pour les français il y avait le Maroc aussi qui marchait bien il n'y a pas très longtemps oui il marchait bien le Maroc c'est fini ? non non ça marche toujours mais est-ce qu'il y a un effet de mode je ne sais pas il y a probablement un effet de mode effectivement c'est plus près aussi alors c'est plus près c'est l'euro il y a un côté aussi plus pratique et puis aujourd'hui les prix au Portugal ils font comme en France ils augmentent beaucoup et il faut quand même regarder si c'est vraiment une bonne affaire moi je me pose vraiment des questions quand j'entends des prix à 7000 euros le mètre carré d'ailleurs dans le reportage il exagère un petit peu sur les prix parisiens il dit 12-13000 on est en moyenne en moyenne à Paris encore en dessous de 10 000 on va probablement arriver à 10 000 euros le mètre carré à Paris on est plutôt de l'ordre de 9 500-10 000 en moyenne à Paris que 12-13 000 alors mettre 7000 euros pour un appartement à Lisbonne pourquoi pas il faut quand même rappeler que l'argument principal aujourd'hui pour aller s'installer parce qu'il s'agit de s'installer au Portugal c'est un argument fiscal on attire les français le gouvernement portugais ne s'en cache pas d'ailleurs c'est tout à fait assumé il attire les français en leur disant vous allez avoir vous ne paierez pas d'impôts pendant une dizaine d'années donc venez chez nous alors il faut faire un petit peu attention parce qu'il faut vivre au Portugal qu'est-ce que ça veut dire vivre au Portugal ça veut dire que il faut vivre moins de la moitié de l'année en France si vous voulez on peut le prendre comme ça en tout cas il faut vivre au plus de la moitié de l'année là-bas et si on ne le respecte pas le fisc français c'est contrôlé ça c'est vraiment très contrôlé c'est contrôlé le fisc aujourd'hui contrôle il y a des contrôles et il y a de très 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 mauvaises surprises absolument c'est-à-dire ? si vous voulez il y a des français qui s'installent là-bas en se disant je ne vais pas payer d'impôts bon je dois rester là-bas au moins la moitié de l'année et puis qu'il revient de voir les enfants et puis à l'occasion peut-être d'une opération ou d'une intervention médicale ou quelque chose d'un aveuglement exceptionnel dans la famille vous dites oh bah tant pis ça ne fait pas la moitié de l'année tant pis non non d'abord il y a les moyens de tracer les déplacements et puis maintenant avec les échanges de données bancaires le fisc peut savoir tout à fait ce que vous faites où vous êtes où vous retirez de l'argent et où vous faites des transactions donc attention dernière petite chose c'est que il ne faut pas non plus trop rêver les fonctionnaires continueront même s'ils s'installent au Portugal continueront de payer leurs impôts en France parce que la France y tient ça ne fait pas partie de la convention fiscale entre les deux pays question SMS ne risque-t-on pas de voir nos retraités aisés s'expatrier vers des paradis fiscaux immobiliers idylliques et peu chers monsieur Bussigasso oui mais bon ce que vient de dire Sylvain il faut le retenir c'est que déjà c'est un changement de vie qui est prêt qui peut le faire il n'y a pas que des données financières s'il y a des données culturelles il peut y avoir une barrière linguistique selon les pays c'est pas quand on est retraité qu'on se met à changer d'habitude à se couper de ses racines amicales donc il ne faut pas non plus hypertrophier ce phénomène il est certain qu'il y a une tentation alors de Lisbonne ou d'autres destinations pour des raisons fiscales et que des couples qui ont travaillé toute leur vie et qui constatent que la fiscalité de la transmission de la vie courante etc. sur l'immobilier est insupportable ils sont tentés légitimement mais ça ne fera jamais des lames de fond il faut néanmoins que les pouvoirs publics s'inquiètent regardent de près ce genre de phénomène aussi peu nombreux soient-ils ça veut dire qu'il y a une maladie fiscale un moindre attrait dans notre pays et il faut s'y attarder mais ça ne fera pas une lames de fond Oui enfin on a quand même un pays qui fait du dumping fiscal au sein de l'Union Européenne en toute légalité Moi je suis d'accord il ne faut pas en effet donner plus d'importance à ce phénomène qu'il n'en a mais il en a vous savez on a longtemps considéré que le dumping fiscal c'était seulement pour les entreprises vous avez un pays qui fait ça très bien c'est l'Irlande avec une imposition sur les bénéfices d'entreprises qui est très faible le Portugal a eu une idée astucieuse c'est de faire du dumping fiscal alors ils en font un peu pour les entreprises aussi d'ailleurs mais ils en font aussi surtout pour les particuliers et notamment pour les retraités et derrière vous avez quand même une question qui est extrêmement profonde qui est celle du dumping fiscal à l'intérieur de la zone euro et donc du coup de l'harmonisation fiscale à l'intérieur de la zone euro moi très honnêtement je trouve que c'est un petit peu problématique quand même qu'un pays à l'intérieur de la zone euro ait de telles marges de manœuvres pour en quelque sorte aspirer nos retraités aisés qui vont aller consommer et investir éventuellement et payer des impôts au Portugal Isabelle Rélefebvre on a beaucoup de paradis fiscaux au sein de l'Union Européenne le Luxembourg les Pays-Bas l'Irlande le Royaume-Uni il n'y a pas si longtemps donc alors plutôt sur la fiscalité des entreprises moi le Maroc pourquoi un petit peu moins le Maroc il faut le dire clairement c'est qu'il est un petit peu peut-être moins accueillant l'islamisme un peu radical il sévit aussi au Maroc et donc il y a un petit peu des craintes là-dessus sur un mode de vie peut-être qu'on ne souhaite pas forcément et puis moi j'ai été plusieurs fois au Maroc justement et c'est très bien quand on est encore jeune senior en bonne santé capable de prendre des avions mais quand on commence à être un peu vieux un peu désorienté qu'est-ce qu'on fait et par exemple au Maroc il y a même des maisons de retraite pour français et on est seul on n'a pas sa famille et tout donc attention il faut voir un peu loin voici maintenant vos questions SMS et internet alors on va reparler de cette hausse des prix qui est quand même assez spectaculaire et ce n'est pas une question mais un commentaire regardez si j'avais les moyens je reviendrais vivre en centre-ville voilà ce que nous dit ce téléspectateur ou cette téléspectatrice oui c'est bon c'est intéressant c'est très intéressant moi je pense qu'on parlait tout à l'heure pardonnez-moi pour nos téléspectateurs provinciaux c'est toujours pénible mais je dis un mot sur Paris parce que les prix sont quand même très élevés Henri Pudicazo le disait tout à l'heure il faut absolument qu'on construise qu'on continue de construire bien évidemment en banlieue qu'on fasse le Grand Paris c'est très important mais moi je milite aussi pour qu'on densifie à l'intérieur de Paris je pense que c'est encore possible il y a 700 logements supplémentaires à Paris par an mais c'est rien du tout c'est une politique je vous le dis comme je le pense qui est profondément antisociale c'est-à-dire qu'on est en train de bunkeriser Paris et on est en train de sortir les gens modestes de Paris il faut absolument qu'on densifie Paris alors qu'est-ce que ça veut dire du poids nous soyons capables d'avoir sereinement ce type de débat bien sûr n'allons-nous pas revenir au Moyen-Âge avec des villes fortifiées pour bourgeois et les pauvres à l'extérieur oui enfin sur Paris densifié je suis pas je pense qu'on n'ira pas très très loin moi j'élargirais à la première couronne tout comme on peut élargir aux communes périphériques de Lyon par exemple d'une ville comme Lyon où là on peut densifier et où c'est pas vraiment très très dense et où on peut densifier et le problème de la construction et de l'offre de logement aujourd'hui alors il y a eu tout un débat sur les normes les normes empêchent de construire etc je pense que le fond du débat je dis pas que c'est c'est inutile comme débat mais le fond du débat aujourd'hui c'est le foncier c'est de débloquer du foncier et notamment dans les communes périphériques le 93 le 92 et le 94 notamment dans l'agglomération parisienne et dans toutes les communes périphériques de Lyon je pense que c'est deux exemples que je connais bien il y a des études l'institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France a fait des études sur le foncier il y a du foncier il y a un problème de blocage on ne débloque pas assez de foncier alors qu'on pourrait construire énormément et résoudre beaucoup de problèmes Autre commentaire ce soir je suis retraité propriétaire d'une résidence secondaire si je dois vendre une maison et puis le taux de chômage et qui dit là où on a beaucoup de propriétaires mais on a un chômage majoré parce que les ménages ne sont pas mobiles moi je ne vois pas du tout les choses comme ça je pense que si la fiscalité permet la mobilité on en revient en droit de mutation et c'est le cas des Etats-Unis par exemple et bien le statut de propriétaire sera compatible avec la mobilité du travail voilà donc il y a une envie d'acheter et ce n'est pas juste parce qu'on n'aime pas les actions mais il faut reconnaître qu'il y a des vertus attachées à l'immobilier elles sont là Deux petites remarques sur la densité Paris est une des villes les plus denses du monde densifier a des inconvénients en termes de pollution en termes d'encombrement et on le vit nous tous les jours donc il y a des limites à la densité et je trouve que même si on étend cette densité à la petite couronne où il y a effectivement encore des opportunités foncières il faut quand même densité raisonnée moi je prendrais plus une politique d'aménagement du territoire comme on en a eu il y a très longtemps il faut réarmer nos villes moyennes on peut le faire et là depuis 2007 avec la révision générale des politiques publiques on a quand même fermé tous les services publics dans ces villes moyennes les tribunaux les hôpitaux les écoles les gares je pense qu'il y a quand même une possibilité de réarmer ces villes moyennes et d'y créer ce qu'on appelle une économie résidentielle sur le voilà excusez-moi je vous en prie autre question hausse dans les métropoles mais chute en zone rurale comment cela pourrait-il changer ? on a l'impression que c'est inéluctable on peut mettre les villes à la campagne ça a déjà été proposé je pense que c'est l'une des questions les plus difficiles intellectuellement intellectuellement je veux dire par là que ce n'est pas un problème et les communes rurales ça passe par des changements sur l'agriculture sur le tourisme sur la fibre sur les écoles c'est simplement la moitié de la France qui n'est pas couvert par la fibre c'est une folie en termes d'aménagement du territoire autre question les banques n'accordent pas de prêts quand on n'a pas de CDI comment devenir propriétaire alors ? mais oui ça reste c'est un peu le paradoxe il faut il faut être mobile il faut être dynamique il faut pouvoir changer d'entreprise rapidement il faut pouvoir on rediscute effectivement du contrat de travail aujourd'hui je ne rentre pas dans cette discussion là c'est effectivement l'environnement et les banques elles sont restées évidemment au XXe siècle voire pire et c'est vraiment non mais si c'est vraiment problématique c'est vraiment problématique que font les jeunes ménages quand il y en a un qui est au CDI ou les deux en CDD ou les deux en CDD elles font appel à la famille c'est souvent la famille quand elle peut qui intervient elles subissent un taux d'intérêt élevé elles n'achètent pas là où elles veulent aller donc elles achètent plus loin moins cher là où il n'y a pas de transport en commun ou là ça va être encore plus pénalisant alors même qu'elles ont déjà une situation économique pénalisante c'est compliqué de résoudre ça mais on peut on peut quand même faire jouer la concurrence il faut le rappeler aux personnes qui nous regardent il ne faut pas aller voir seulement son banquier il faut faire jouer la concurrence et là on peut gagner et on peut essayer de décrocher un bon taux encore une question sur les prêts je suis jeune seigneur avec un léger risque cardiaque serais-je mis au banc des accédants à la propriété ? il y a un risque mais ça va mieux il y a un risque ça va mieux aujourd'hui moi je suis moins optimiste que mon... pourquoi vous dites ça c'est très très risque parce que le législateur il est passé et repassé par là a permis de déconnecter l'assurance emprunteur parce que le problème il est là du crédit en clair la banque va vous proposer une assurance emprunteur qui va répondre au risque de décès d'invalidité lourde par exemple il y a une maladie mais ce n'est pas forcément son produit que vous devez prendre vous pouvez comparer donc aujourd'hui et là en effet les comparaisons sont salutaires vous avez des offres pour ce qu'on appelle des risques aggravés ou des risques minorés quand vous êtes jeune et que vous êtes en pleine santé vous payez aujourd'hui un risque médian quand vous faites un sport à haut risque vous pouvez être sanctionné parce que vous avez 25 ans mais vous faites du parapente bon il y a aujourd'hui les assureurs qui savent faire ça et par ailleurs il y a un droit à l'oubli qui a été également introduit c'est-à-dire que quand vous êtes rémissionnaire que votre cancer a été par exemple a été soigné que vous êtes réputé guéri et bien votre risque redevient normal ça n'était pas le cas avant Encore une question qui concerne les banques malgré des taux d'intérêt bas le vieil adage demeure on ne prête qu'aux riches c'est un sentiment ou c'est une réalité ? non c'est une réalité par exemple pour les seniors ils peuvent très bien emprunter s'ils ont un gros apport qui fait 50% du bien ils seront financés évidemment on ne prête qu'aux riches je peux défendre quand même un tout petit peu les banques parce que visiblement personne ne va le faire essayez il faut mettre le curseur au bon endroit c'est-à-dire que les américains avant 2008 avaient un excellent système qui permettait à tout le monde d'avoir accès au crédit notamment aux gens qui avaient de faibles revenus c'est ce qu'on appelait les subprimes ça donnait comme vous savez des résultats macroéconomiques mitigés donc je pense qu'il faut j'entends parfaitement ce qui est dit je suis d'accord je pense qu'il faut vraiment mettre le curseur au bon endroit avec la fin de la taxe d'habitation la taxe foncière ne va-t-elle pas fatalement augmenter ? on est tous d'accord oui oui je pense que oui le problème c'est qu'on ne sait pas où le gouvernement va le sait-il lui-même quelque chose augmentera en tout cas peut-être pas la taxe foncière mais il y a un truc qui va augmenter on ne sait pas quel est le truc que se passera-t-il pour une personne locataire mais qui possède une résidence secondaire pour sa retraite ? ça c'est un cas de figure sur la taxation ce qui est intéressant c'est que lorsque Bruno le meurt et qu'ils auront du mal à être mobile donc ça va très au-delà de la question des retraités merci beaucoup à tous les quatre merci d'avoir participé à cette émission merci aussi à l'équipe qui a préparé c'est dans l'air dans un instant Ali Badou pour Célèbdo ce soir la redif est à 23h55 demain ne manquez pas la dernière de la saison de C'est Politique avec Karim Rissouli qui recevra notamment la philosophe Laetitia Strauch-Bonnard et le dessinateur Plantu lundi retour de Caroline Roux très bonne soirée sur France 5 Sous-titrage ST' 501